... Merci à tous d'être venus ce matin. On va parler data pour changer, mais plutôt dans le contexte du design et de la performance des plateformes digitales. Que ces plateformes digitales soient des applications, des sites web ou potentiellement d'autres formats comme les chatbots. On va particulièrement parler d'outils qui permettent de collecter une donnée comportementale qui va pouvoir servir dans des analyses orientées UX, donc Experience Utilisateur, User Experience, qui va permettre de mesurer la satisfaction de vos utilisateurs sur vos parcours d'un point de vue UX et potentiellement de prendre également des décisions, des actions pour des activations futures. Ces outils, on les appelle les outils de Customer Experience Management ou SEM. Et on va pouvoir illustrer un benchmark que nous avons mené chez Converteo avec la présence aujourd'hui de Céline Carle. Bonjour Céline. Bonjour. Qui est donc International E-Commerce Director pour l'Occitane, qui a dans son périmètre plus d'une cinquantaine de sites un petit peu partout dans le monde, donc avec des enjeux UX assez forts et assez marqués puisqu'il y a les enjeux business liés au e-commerce, mais aussi pas mal de localisation culturelle autour des différentes langues et des différentes nationalités qui vont pouvoir venir naviguer sur vos plateformes et aussi du coup acheter vos produits. Voilà, mon nom est Dunia Zouine, je suis Senior Manager chez Converteo. et on va passer à peu près les 40 prochaines minutes dans un premier temps à voir ensemble ce bench qu'on a réalisé, les fonctionnalités un petit peu clés autour de ces outils de Customer Experience Management et quelques tendances de marché. Et puis ensuite, on va donc, comme je vous le disais, illustrer le cas avec l'Occitane pour la dernière demi-heure et on prendra éventuellement vos questions si vous en avez à la fin de la séance. Quelques mots juste avant de commencer sur ce benchmark. Donc en fait, nous, ce qui nous a intéressés dans l'étude, donc on a interrogé un certain nombre d'éditeurs de logiciels, ce qui nous a intéressés, c'est pas tant de venir ranquer le premier éditeur de technologie de SEM, le deuxième et puis qui était le dernier de la classe. Ce qui nous intéressait déjà, c'était de comprendre l'ensemble des panels de fonctionnalités et la profondeur fonctionnelle que les outils proposaient et on va voir qu'ils ne proposent pas tous la même chose et de comprendre éventuellement également comment ces outils de Customer Experience Management et donc la donnée du X Analytics qui en sortait venaient s'inscrire dans une démarche et une approche d'optimisation et d'activation marketing plus large et comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces outils-là de manière complémentaire avec d'autres outils, notamment les outils de Web Analytics de type Google ou Adobe, éventuellement des outils de marketing automation, les DMP, etc. Donc c'est vraiment ce volet-là qui est intéressant, c'est de comprendre comment est-ce que ces outils sont utilisés et quel type de data, de données un petit peu différentes et dissonantes par rapport aux autres outils du scope de l'écosystème on va pouvoir collecter, pour qui ces outils sont utilisés et comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans un écosystème de data marketing plus large, l'écosystème étant un mot barbare pour dire l'ensemble des solutions ou des outils de data marketing que vous avez implémentés ou que vous pensez implémenter pour votre entreprise. Juste quelques mots, notamment sur la User Experience, on va plutôt la prendre du prisme de la performance de votre plateforme que sur les sujets de design ou de UI, donc de user interface, de couleur, de graphisme, etc. qui sont à bien des égards intéressants également. Nous, ce qui va nous intéresser d'un point de vue UX aujourd'hui, c'est la performance d'une plateforme. Que cette plateforme soit, comme le cas de l'Occitane, des plateformes d'e-commerce pour vendre des produits, les mêmes réflexes et les mêmes automatismes de toute façon s'appliquent quand on a une plateforme de type contenu, édition, ou pour la génération de leads. Donc le premier critère avec lequel on va juger la performance d'une plateforme, ce qu'on juge là, c'est que le canal digital prend toute sa place dans le business et que la plateforme que vous avez créée joue son rôle sur deux volets. Le premier, c'est l'incrément dans le business, donc l'incrément dans le chiffre d'affaires. Est-ce que la plateforme digitale, si vous êtes dans l'e-commerce, c'est facile ? Le nombre de transactions qui sont réalisées sur votre plateforme, et est-ce que l'expérience et le parcours que vous avez designé permet justement d'amener un prospect à acheter un produit ? Si vous êtes une plateforme de contenu, est-ce que votre contenu est performant ? Est-ce qu'il engage les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils le lisent, qu'ils scrollent dessus, qu'ils vont d'un article ou d'une vidéo à une autre, et donc que votre plateforme joue le rôle de rétention en termes de durée de session et de durée de visite ? Et si vous êtes évidemment dans un business plutôt d'intermédiation ou de génération de leads, est-ce que votre plateforme permet de capter des informations sur des visiteurs qui passent d'anonyme à identifier, puisqu'ils vous laissent leurs emails, leurs téléphones, etc. Donc c'est le premier critère pour juger de... Est-ce qu'une expérience utilisateur d'un point de vue business, elle est bonne ? Oui, parce qu'elle apporte quelque chose au business. Non, parce que pas suffisamment de chiffre d'affaires, pas suffisamment de leads générés, etc. Le deuxième critère, qui est celui de la satisfaction des clients. Donc à partir des premiers moments de navigation sur une plateforme, on va chercher en fait à retenir les utilisateurs et à faire en sorte qu'ils ne partent pas avant d'avoir accompli l'objectif ou la tâche que vous avez fixée pour eux. Et donc cette tâche-là, elle est liée évidemment à votre business model. Si vous êtes en e-commerce, je vais le redire, c'est pour acheter un produit, génération de leads, etc. Donc ces deux critères qui peuvent paraître un petit peu antagonistes, puisque d'un côté, drivez par le business et de l'autre côté, drivez par la satisfaction client. Et c'est le premier élément que moi je souhaitais vous dire du coup sur ces outils de Customer Experience Management, c'est qu'ils vont venir en fait réconcilier ces deux visions-là dans des indicateurs clés, dataifiés, autour d'une satisfaction plus globale de vos utilisateurs sur la plateforme. Pourquoi ? Parce que vous répondez à leurs besoins. Donc là, on pouvait avoir deux visions qui peuvent paraître antagonistes, mais en fait, si votre utilisateur, il est là pour acheter un produit, son besoin, c'est de pouvoir identifier rapidement les produits, d'être assuré par rapport à leur qualité ou par rapport à l'usage qu'il va en faire, et que vous le meniez pas à pas dans les différentes phases du tunnel jusqu'à ce qu'il achète le produit. Donc en fait, les indicateurs vont s'intéresser, les outils de Customer Experience Management vont à la fois vous permettre d'aller chercher ce type d'indicateur-là, mais de collecter en fait de la donnée à n'importe quel moment de la navigation ou d'un parcours utilisateur, d'examiner cette donnée-là, et accessoirement, et c'est également la force de ces outils-là, de vous aider à prendre une décision ou à lire cette donnée. Donc en fait, on va avoir des visualisations de cette donnée-là sous des formats qui sont très qualitatifs, qui sont très parlants, et qui permettent en fait un certain type de profils qui ont peut-être des difficultés à venir lire de la donnée sur un report, du coup d'aller au-delà de cette angoisse du report et d'une série de numéros, et l'outil va proposer des visualisations qui vont vous permettre d'isoler des comportements qui sont anormaux de certains utilisateurs, d'isoler des segments d'utilisateurs qui ont été en souffrance sur le parcours, qui ont rencontré des irritants, ou à minima, avant de parler de souffrance ou d'irritants, qui ne se sont pas comportés de la manière à laquelle vous vous attendiez, à laquelle vous vous attendiez sur votre plateforme. Donc voilà à quoi sert un outil de Customer Experience Management. Il vous sert à mesurer, analyser, traquer des comportements de vos utilisateurs sur vos sites et sur les pages, et ensuite de restituer dans une vision très qualitative et plutôt orientée métier, orientée marketing, les différents comportements et la donnée qui est liée. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'à peu près dans toutes les conférences qu'on a vues, on parle de comprendre ses utilisateurs et comprendre leur comportement. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, le type de comportement dont on parle quand on parle de Customer Experience Management, on va chercher à comprendre ce que les utilisateurs ont vu. Donc là, on a des fonctionnalités à la fois que vous connaissez certainement sur des cartes de chaleur de clics ou de chaleur de ce qu'on appelle le mouse over, donc le survol avec la souris, l'eye tracking, mais on a aussi des fonctionnalités qui vous permettent, qu'on appelle le session replay, qui permettent en fait de venir enregistrer l'utilisateur comme si on avait une caméra embarquée derrière l'utilisateur et de filmer ses interactions et ses nombreux clics. De façon à ce qu'en post-mortem, une fois que la session est terminée et si jamais c'est une session sur laquelle on a détecté un problème, on va pouvoir en fait revisualiser le film de cette session-là. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir, après un paramétrage plus ou moins lourd, et peut-être qu'on va en parler avec Céline, vous pouvez en fait venir découper votre site, limite par zone, et du coup les indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure vont pouvoir remonter en fonction des zones que vous avez définies. Et dans ces indicateurs-là, on va avoir à la fois des pourcentages un peu comme l'exemple qui est ici, donc des pourcentages de clics, des pourcentages de vues, des pourcentages de survols, mais on va pouvoir aussi venir traduire ces pourcentages-là en chiffres d'affaires. Ce qui fait qu'en fonction des zones que vous avez définies dans votre site, tous les outils ne le permettent pas, mais pour les outils les plus matures, c'est le cas, vous allez pouvoir tout de suite identifier les poches ou les foyers de croissance de votre chiffre d'affaires sur une page donnée, ou alors justement là où vous vous attendiez à avoir du chiffre d'affaires, et ce n'est pas le cas. Donc ça va vraiment au-delà de simplement la couleur d'un bouton ou le fait de revenir en arrière sur une page alors qu'on était censé passer une autre étape du tunnel. Ce qui est important aussi, c'est que ce type d'interaction-là, ça va concerner également le mobile. Donc là, c'est parti pour la série de buzzwords, mais vous allez avoir les swipes, les switches, les pinch, donc toutes les manières que vous avez d'utiliser votre doigt sur une application vont pouvoir également être traquées et remonter de la même manière qu'un clic ou qu'un survol avec une souris. Donc voilà un petit peu pour ce que fait un outil de Customer Experience Management. Cette donnée-là, du coup, vous l'avez compris, elle est riche, elle est contextualisée, elle est très centrée sur l'utilisateur. Elle va permettre à un certain type de profil, comme je vous le disais, de venir analyser cette donnée et de la mesurer. L'objectif étant, et c'est important de le rappeler comme pour tous les outils d'analyse de données, c'est quand même de prendre une action et d'aller sur une activation derrière. Donc à un moment donné, l'objectif, ce n'est pas juste d'être dans un laboratoire avec des visualisations de données qui sont super belles et de se dire, ah là là, j'ai un segment qui est en souffrance, je n'arrive pas à le faire transformer. L'objectif, c'est de pouvoir prendre des décisions derrière et surtout des actions, que ces actions-là soient de l'A-B test, soit du retargeting sur du média digital ou par, on peut imaginer, email sur un outil de marketing automation, etc. Assez naturellement, ce sont évidemment vos data analystes ou les personnes ou les profils qui sont en charge de l'optimisation de la performance de la conversion sur le site qui vont utiliser ce type d'outils-là et ces données-là. Évidemment, de manière assez naturelle, les UX designers qui adhèrent de manière assez forte à cet outil-là parce que pour une fois, ils ont une donnée fiable et une donnée claire qui va leur permettre d'infirmer ou de confirmer les hypothèses et les a priori de design qu'ils ont pris sur votre plateforme. Mais dans les organisations les plus matures, on va avoir également d'autres profils comme les profils en charge de l'optimisation de l'acquisition digitale qui vont pouvoir aller comprendre comment est-ce que certains segments qui viennent de l'email, qui viennent du search, donc des keywords, qui viennent du programmatique, comment est-ce qu'ils interagissent dans les premiers moments de la campagne et ça va leur permettre potentiellement de décibler un certain nombre de segments qui n'ont pas réagi ou qui ne sont pas restés suffisamment qualitativement sur la plateforme et de désinvestir par rapport à un certain nombre de personas qui finalement n'ont pas été performants sur la plateforme. Ne pas oublier évidemment la partie production de contenu. Là, je pense potentiellement évidemment à des éditeurs de contenu de type France Télévisions ou nos amis de la presse, les échos, etc. Mais aussi les acteurs du luxe qui investissent assez massivement sur les contenus et qui vont pouvoir avoir une information claire et facilement identifiable sur quels sont les contenus qui ont fonctionné et ceux qui n'ont pas du tout fonctionné, potentiellement ceux avec lesquels il y a appétence à aller les partager sur les réseaux sociaux, etc. En termes de tendance de marché, si vous vous posez la question dans la salle pourquoi est-ce que je n'ai pas cet outil-là, parce que vous êtes juste dans la même situation que le reste des entreprises sur le marché français, on a fait chez Converteo une étude qu'on appelle le maître de la web analyse et du Customer Experience Management où on est allé scanner les 200 sites français à plus fort trafic pour aller regarder quelles sont les entreprises qui ont ces outils-là. Comment on l'a fait ? Ça me permet de faire un point sur comment fonctionnent ces outils. Comme tous les autres outils de ce type-là pour collecte de données, c'est donc un tag que vous allez déposer sur votre site et qui va permettre de déclencher un bout de code qui va venir recueillir un certain nombre d'informations qui sont formatées selon la manière et le paramétrage que vous le souhaitez. Et donc, quand on a scanné ces 200 sites-là pour savoir quels étaient les sites qui disposaient d'un tag, d'un outil de Customer Experience Management, il n'y en avait que 13% sur les 200 plus gros sites à trafic en France. Donc, c'est une technologie qui n'est pas encore démocratisée, même si son mantra, c'est justement de venir démocratiser la donnée comportementale et son utilisation. Pour l'instant, on est plutôt sur une technologie qui est en train de percer. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que Céline, tu es là aujourd'hui, c'est que sur les acteurs qui se sont structurés pour avoir cette technologie-là aujourd'hui, pour la moitié, ce sont des e-commerceurs. Parce qu'il y a un besoin assez fort quand on est un site de e-commerce, mais pour moi, ça devrait être le cas pour tout type de site, de venir réconcilier une vision très web-analyse qui va, elle, en fait détecter où est-ce qu'il y a un problème. Donc, sur un outil comme Google Analytics, comme AT Internet, comme Adobe Analytics, ce qu'on va détecter, c'est qu'il y a un problème à un moment donné parce qu'il y a un manque de clics, parce qu'il y a une déperdition des clients sur le tunnel de vente. Là où un outil de Customer Experience Management va être complémentaire, c'est qu'il va vous expliquer pourquoi il y a ce problème-là. Donc, au-delà de l'alerte, au-delà d'un retraitement de données potentiellement assez lourd, en dehors de l'outil de web-analyse, là, tout va pouvoir se faire dans l'outil de UX. Donc, c'est des outils qui sont vraiment très complémentaires. Pour autant, je ne pense pas personnellement qu'on puisse piloter une expérience, qu'on puisse piloter la performance d'une plateforme digitale quelle qu'elle soit uniquement avec un outil de Customer Experience Management. C'est ma conviction intime qu'on ne peut pas faire l'économie d'un outil de web-analytics qui est bien paramétré et qui vient collecter une donnée autrement plus différente et structurante, notamment pour l'analyse des canaux de trafic d'acquisition. Et ensuite, en complémentarité, on va aller chercher de la donnée plus de type UX Analytics. Dans les fonctionnalités clés qu'on a regardées et que potentiellement vous vous regardez et vous posez la question d'utiliser cet outil-là, on a ce que je vous disais, les analyses de parcours avec ce qu'on appelle le cross-page, tout ce qui va être retour en arrière ou navigation dans un sens comme dans l'autre, d'une page à l'autre. C'est particulièrement intéressant dans un tunnel de vente ou un tunnel de souscription ou un tunnel de génération de leads. C'est intéressant quand on a un formulaire de comprendre à quel moment l'utilisateur n'arrive plus à remplir son formulaire, doit revenir en arrière, se repose la question, etc. C'est ce type d'analyse qu'on a. On va avoir toutes les interactions que je vous ai citées tout à l'heure, les clics, les survols, les swipes, etc. Une fonctionnalité que je trouve intéressante qui est le feedback collection. C'est la possibilité de manière très facile de venir recueillir, de faire une enquête de satisfaction peu importe les questions que vous avez, directement pendant la session. Là où habituellement on a plutôt des questionnaires en entrée de navigation ou en sortie de site ou d'app, là vous avez une fonctionnalité qui va permettre vraiment d'être dans l'intimité de la session et de détecter à un moment donné où vous avez un comportement alertant. Typiquement quelqu'un qui n'arrive pas à remplir son formulaire ou quelqu'un avec certains détails qui laisse penser à l'outil qu'il est en train de sortir du tunnel de conversion et qu'il ne va pas aller jusqu'à la page de check-out, du coup de lui proposer un questionnaire assez rapide et de recueillir son feedback. Le session replay, je vous en ai parlé, c'est l'enregistrement des sessions. Et ensuite, deux autres fonctionnalités qui sont un petit peu moins cœur de métier mais qui sont très intéressantes qui vont être les possibilités de créer des segments voire de se faire suggérer des segments par l'outil et c'est là où intelligence artificielle et fonctionnalités de segmentation vont se rejoindre. Donc en fait, certains outils vont vous alerter sur le fait qu'il y a un segment d'utilisateurs qui se comporte d'une certaine manière. Donc un comportement, c'est soit qu'ils passent trop de temps sur une page ou sur une étape de la navigation, soit qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement d'un call to action, donc un bouton qui conduit à une action. Voilà, qu'il y a certains éléments qui sont convergents sur ces segments-là et que vous devriez à minima peut-être y jeter un coup d'œil de manière plus attentive et de regarder les visualisations qui sont proposées sur ce segment-là, voire encore plus intéressant et c'est là que ça va faire le lien avec le reste de l'écosystème, vous allez pouvoir extraire ce segment-là et aller le retravailler par exemple dans AdWords, dans un ad serveur pour lui servir des displays, etc., l'injecter dans une DMP, donc dans une data management platform pour le retargueter, d'une autre manière ou l'exposer à un A-B test pour venir tester justement l'une ou l'autre des fonctionnalités ou l'un ou l'autre de l'affichage. L'intelligence artificielle, elle va également... Alors l'intelligence artificielle, il fallait que ce soit quand même un petit peu marketing, voilà, mais en fait, on aurait très bien pu dire aussi algorithme, algorithme prédictif ou d'analyse. Donc vous avez un algorithme qui va vous proposer finalement des insights ou des enseignements pour vous aider à lire cette donnée. Donc il va vous dire peut-être effectivement que si cet utilisateur-là n'a pas pu cliquer, potentiellement, vous avez... C'est pas écrit assez gros ou c'est parce que c'est pas dans le cheminement de navigation naturelle que l'utilisateur a et du coup, votre contenu est très bas ou est très haut. Donc il va vous aider aussi à prendre des décisions. Ce sont des algorithmes qui sont apprenants, donc qui s'améliorent aussi en fonction du volume de données et du volume de comportement qu'ils arrivent à analyser. Toutes ces fonctionnalités-là ne se retrouvent pas exhaustivement dans tous les outils. Donc c'est ce que moi tout à l'heure j'appelais la profondeur fonctionnelle. Vous allez retrouver un groupe de ces fonctionnalités ou toutes ces fonctionnalités-là. C'est ce qui va faire aussi que le prix potentiellement va passer du simple au double, le prix de la licence. Ce qui rentre également en jeu, c'est l'énorme volume de données qui est aussi collecté par ces outils-là puisque c'est des outils qui vont collecter absolument toutes les interactions et vraiment tout ce qui va se passer sur votre site. Donc il y a aussi des sujets de performance de la technologie que vous achetez et de la robustesse de ces serveurs. C'est peut-être aussi le moment où je parle de RGPD puisque j'ai parlé d'artificiel intelligence. Donc là, en ce qui concerne le RGPD et toutes les réglementations autour de la donnée personnelle, on est plutôt dans une situation où c'est des outils qui collectent de la donnée anonyme puisqu'on va collecter des clics, etc., qui vont être liés à un cookie. Il faudra potentiellement se reposer la question une fois que la loi e-privacy qui, elle, vient plus régir justement l'utilisation des métadonnées et des cookies sera finalement actée. Maintenant, sur la partie session replay, en fonction de vos business et si vous êtes en B2B ou en B2C, c'est potentiellement un point à traiter puisqu'on est vraiment en train d'enregistrer, pas l'utilisateur, pas visuellement, pas sa donnée biométrique, mais on est quand même dans l'enregistrement, dans l'intimité de la navigation de l'utilisateur et potentiellement qu'en fonction de votre business, vous allez devoir demander un consentement. Voilà. En termes de benchmark, donc, ce sont les solutions qu'on a benchmarkées. Cro ? Si, c'est bon. Peut-être en connaissez-vous certaines. Alors, pour mes camarades éditeurs de solutions dans la salle, on vous a classé ici par ordre alphabétique, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, comment on s'y est pris ? On a envoyé des questionnaires pour l'enquête à tous les éditeurs qu'on connaissait. Ceux-ci sont ceux qui ont répondu. C'est ceux également qui sont le plus présents sur le marché français. Et ce qui est intéressant dans ce panel-là, c'est qu'on a effectivement toutes les profondeurs fonctionnelles, de toute la suite d'un outil de Customer Experience Management à plutôt quelques forces autour des cartes de chaleur ou de six chaînes replay, etc. Et on a ici également tous les types d'organisations qui peuvent être intéressées par l'une ou l'autre de ces solutions-là. Vous allez trouver dans le yearbook, mais également en téléchargement sur le site de Converteo et le site de l'EBG, le benchmark dans son exhaustivité. Donc, comme je vous le disais, ce à quoi on s'est intéressé, c'est déjà de comprendre quelles étaient les fonctionnalités qui étaient nativement disponibles dans un outil et celles qui n'y étaient pas. On a cherché à sortir des best-in-class, donc des outils qui étaient plus particulièrement performants sur un certain type de fonctionnalités. Vous trouverez également des informations sur évidemment les SLA, les temps de setup, donc les temps d'implémentation, de déploiement, etc., qui sont des informations que nous ont fournies les éditeurs. Et puis également toute une série de cas d'usage sur justement l'utilisation d'un outil de Customer Experience Management, mais avec un outil de Web Analytics, avec un outil de Marketing Automation, avec une DMP, etc., avec quelques cas d'usage plus particulièrement autour justement de l'extraction de segments et de l'utilisation de ces segments-là et de ces analyses-là en dehors de l'outil de Customer Experience Management. Ce qui est important de souligner au-delà de où est-ce qu'il y a une croix rouge et où est-ce qu'il y a plutôt une croix verte, c'est qu'évidemment, ce qui s'applique pour les autres outils de l'écosystème Data Marketing s'applique encore plus pour ces outils-là. Et sur les projets que nous, nous menons, c'est des solutions qui doivent démontrer notamment leur ROI, qui doivent être utilisées, qui arrivent en plus de tous les autres outils qui sont essentiels dans un écosystème Data Marketing. Donc ce qui va être très important, c'est de sortir de la phase d'analyse et de venir trouver des actions à mettre en face de ces analyses-là. Ça peut être des A-B tests, ça peut être, comme je vous le disais, du targeting en médias digitales. Ça peut être revoir de manière profonde ou peu profonde une fonctionnalité. Ça peut être changer le design d'une page. Ça peut être potentiellement envoyer des enseignements à l'équipe marketing pour enrichir des personas ou enrichir des profils d'utilisateurs qu'on a. Mais ce qui est important, c'est que ces données-là même en visualisation sympathique, même en accessibilité à des équipes quelles qu'elles soient. Et moi, j'ai également vu des équipes IT qui utilisaient notamment ces outils-là et la fonctionnalité de session replay parce que ça leur permettait d'isoler à un moment donné un message d'erreur ou un temps de chargement d'une page, etc. Donc c'est de la donnée vraiment précieuse aussi pour les équipes IT. C'est de passer à l'action. Le deuxième point, comme pour les autres outils également, c'est qu'il faut les compétences. Il faut avoir quelqu'un qui vienne regarder ces outils-là, qui vienne les rapprocher d'autres analyses. L'outil ne fera pas, enfin, fera potentiellement l'analyse tout seul, mais il ne fera pas l'injection dans votre approche marketing et dans l'intimité de votre business. Ce sont des solutions pour lesquelles les prix varient, comme je vous le disais, du simple double. Donc ça reste des investissements conséquents. Il faut s'assurer qu'il y ait la compétence et la bande passante en interne ou en externe pour venir utiliser ces outils-là et les libérer à leur pleine puissance. Et enfin, le dernier point, je ne m'étalerai pas plus là-dessus, mais effectivement, ce ne sont pas des technos qui sont faites pour vivre en stand-alone ou en silo. Là où elles deviennent encore plus puissantes, c'est quand elles sont rapprochées d'autres données et d'autres outils. Voilà pour cette vision un petit peu marché de ce qu'est un outil de Customer Experience Management. Donc on va passer à toi, Céline, et notamment à l'Occitane. Je vais peut-être juste te laisser te présenter en préambule un petit peu rapidement. Oui, donc merci, Lounia. Bonjour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Occitane, c'est une marque de cosmétiques qui fabrique ses cosmétiques en France. C'est une marque made in France, donc je vous invite, que vous pouvez aller visiter l'usine de Manosque en Provence. Et c'est une marque, par contre, qui est maintenant très internationale, puisque le marché français, finalement, aujourd'hui, ça représente 8% des ventes. Donc en fait, nous, notre rôle équipe internationale, c'est justement d'accompagner tous les pays qui vendent les produits l'Occitane. Et donc moi, particulièrement, sur la partie e-commerce. Donc comme tu le disais en introduction, aujourd'hui, on a une plateforme internationale sur laquelle, qui a été développée in-house, sur laquelle est pluguée donc 55 sites e-commerce et quelques sites institutionnels. Donc au total, on a 70 sites qui tournent sur la plateforme. et donc sur qui dit plateforme commune pour tous les pays, dit parcours client, qui doit être un minimum commun avec une structure commune donc pour ces 70 sites, avec des différences culturelles, digitales, parfois énormes, entre le comportement d'un Américain et le comportement d'un Japonais, qui sont nos deux plus gros marchés, ça va être très différent. Et donc moi, mon rôle, c'est d'optimiser le parcours client pour tous les sites du monde entier. D'où le challenge, voilà, de voir ce qu'on peut faire d'un pays à l'autre pour, bien sûr, on vise sur les sites e-commerce la conversion, la conversion online, mais aussi la conversion en boutique. Donc c'est très important pour nous aussi. si le client finit par acheter en boutique, ça nous va très bien. Mais effectivement, on vise quand même la conversion. Et donc, on avait aussi besoin d'un outil, justement, pour nous accompagner et bien comprendre par pays qu'est-ce qui bloquait dans le parcours du client et comment on pouvait l'optimiser. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des différences fondamentales qu'il y a entre une UX au Japon, une UX aux Etats-Unis et potentiellement une UX au choix en Europe ? En fait, on va avoir vraiment des comportements différents, notamment sur le contenu, le temps passé sur le site. Typiquement, pour un consommateur américain, il faut que tout aille très vite. Donc, par exemple, sur le checkout, il faut qu'en un clic, la personne, elle ait pu commander. Alors que typiquement, pour un japonais, il y a beaucoup plus besoin de contenu, de réassurance. Le checkout, s'il est en 10 étapes, ce n'est pas grave parce qu'à chaque fois, on apporte des éléments de réassurance. Donc, tout ce qui est, par exemple, bannière, éléments de réassurance, on va en avoir beaucoup plus sur le site japonais que sur le site américain où il faut que ça aille juste straight to the point one clic qu'on achète. Et du coup, par rapport justement au choix de contracter ou d'acheter un outil de Customer Experience Management, comment vous en êtes venu à vous dire potentiellement qu'il manque un certain type de données ou une certaine manière d'utiliser un outil dans la configuration de votre équipe et comment votre choix s'est porté du coup sur un outil de Customer Experience qui est pour le coup Content Square ? Oui, comme tu disais, donc nous, on a aussi Google Analytics qui est notre outil de base de Web Analytics. Effectivement, ça permet de dire à un moment donné sur telle page, on a un taux de sortie qui est fort mais après, ça ne va pas forcément plus loin et un outil comme Content Square, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça nous permettait de creuser, de dire, ok, donc, ils sortent sur cette page, ok, qu'est-ce qui ne va pas dans la page ? ou qu'est-ce qui ne va pas dans le checkout ? Et c'est vrai que, alors, nous, on ne se sert pas de toutes les briques forcément que tu as montrées. Ce qu'on sert vraiment le plus, en majorité, c'est vraiment l'analyse des pages. Donc, l'analyse des pages avec, tu montrais les taux de clics, les zones de chaleur, etc. Donc, on va vraiment prendre une page sur laquelle il y a un pain point et vraiment la décrypter pour l'optimiser, changer la place des blocs, supprimer un bloc qui ne clique pas et, voilà, changer aussi, on voit, sur les CTA, un CTA qui ne clique pas, quand c'est le CTA commandé, ça pose des problèmes. Donc, du coup, et après, effectivement, passer, comme tu disais, en AB test sur ces pain points. c'est vrai que l'outil, on y allait un peu en pilote à un moment donné quand on a choisi. Comme tu disais, il faut une certaine organisation en interne donc on a recruté il y a un petit peu moins de deux ans, il y a un an et demi en fait un data analyst qui, du coup, est notre key user en fait de Compton Square pour l'équipe et qui vraiment a pris ce rôle de aussi pouvoir analyser toutes les pages qu'on fait et qui aussi, du coup, transmet après aux autres équipes. Alors, ça ne va pas aussi loin que tu le suggérais. L'IT, je pense qu'ils ne savent même pas qu'on a cet outil. Mais c'est un bon point, je pense qu'on pourrait partager beaucoup plus donc je me suis notée dans ma tête à qui on pourrait partager. Aujourd'hui, on partage beaucoup plus par exemple à l'équipe communication qui produit les contenus les contenus notamment visuels, les vidéos et ça, ils ont été ils ont aussi été bluffés de savoir maintenant on peut leur dire ben voilà ce visuel-là c'est plus du j'aime, j'aime pas c'est les clients ils ne réagissent pas ou alors oui, ils ont tous vu la vidéo, ils adorent ça marche super bien. Justement, donc là on parlait de KPI autour de l'utilisation des contenus quelles sont du coup les données que vous allez regarder plus particulièrement et qui remontent du coup dans Content Square ? ben en fait on peut aller on regarde un petit peu tout ça va ça va effectivement du clic en fait ça va dépendre de sur quelle page on analyse quand on est sur une landing page un peu de contenu quand on va lancer un nouveau produit là on a lancé une nouvelle gamme Skincare on a fait une très belle landing page de contenu donc là on va regarder quels sont effectivement les vidéos les contenus qui marchent bien l'organisation dans la page est-ce que c'est la bonne parce qu'il y a peut-être des blocs qui sont très bas en fait qui intéressent les gens donc on va les remonter et on va structurer et après t'as des endroits dans le site typiquement la page panier où là on va regarder typiquement des enfin des key pi vraiment de conversion de ce que ça apporte la conversion on s'est rendu compte par exemple que le bloc sampling dans notre page panier était capital parce qu'on avait envisagé même à un moment donné qu'on a refait en fait on a refait le site en août dernier en fait on s'était dit est-ce que ce bloc sur les échantillons est-ce qu'il a une vocation à rester dans la page panier ou est-ce qu'il peut aller sur une étape d'après on l'a vu chez nos concurrents parce qu'on benchmark aussi bien sûr et on voyait que certains concurrents en fait avaient mis le bloc à d'autres étapes du checkout du coup on s'est posé beaucoup de questions et en fait typiquement ce genre d'outil donc là vous n'aurez pas la réponse dans Google Analytics et ce genre d'outil permet de voir quel est l'intérêt en fait de ce bloc dans une page panier qu'est-ce qu'il apporte est-ce qu'il apporte de la conversion ou est-ce qu'au contraire il fait plutôt partir les gens et ça on s'en est vraiment servi à des points stratégiques du parcours client on va peut-être revenir tu as commencé à parler un petit peu d'organisation et des personnes chez toi qui utilisent l'outil si on fait juste un petit pas en arrière je voudrais parler du setup et donc du déploiement comment s'est passée cette phase là comment vous avez été potentiellement accompagné par les équipes de l'éditeur et qu'est-ce que parce qu'effectivement quand on est dans du data marketing on a toujours l'impression que je vais poser un tag et puis je vais commencer à collecter de la donnée et puis hop la solution va marcher c'est vrai que ce sont des solutions qui sont relativement et je dis bien relativement plus faciles à déployer que d'autres mais comment ça s'est passé du coup chez l'Occitane et en combien de temps ça a été déployé ? Alors le gros challenge qu'on a pour ce genre d'outil chez l'Occitane et certainement dans vos entreprises vous devez avoir des similarités pour les entreprises internationales c'est que donc moi à mon niveau en fait c'est une coordination internationale maintenant il y a des équipes e-commerce et digitales dans les principaux marchés qui gèrent leur business au quotidien et en fait nous ce genre d'outil c'est très important que ça ne reste pas juste un outil utilisé par le central et qui dise au pays après ah ben voilà il faut faire ça sur votre site parce qu'il y a une partie qui est faite en centrale mais il y a aussi une partie qui est faite dans les pays et donc l'enjeu majeur c'est de faire adopter l'outil aussi dans les équipes locales pour que les gens qui voilà les web admins dans les marchés s'en servent et optimisent eux-mêmes aussi parce que parfois ils créent des landing pages voilà eux-mêmes et qu'ils optimisent leur site et que ça devienne un réflexe aussi du quotidien donc l'enjeu majeur c'était de faire adopter cet outil en plus de tous les outils qu'ils ont déjà parce qu'à chaque fois qu'on vient avec un nouvel outil on a aussi un peu le côté attention j'ai pas la bande passante et cet outil en plus c'est un peu c'est vrai que c'est un peu le must-have par rapport à des outils de base typiquement des outils de personnalisation ou des outils d'A-B-Test avec lesquels ils ont adopté direct parce qu'il y avait du business additionnel et certaines fonctionnalités qui permettent de ne pas passer par l'IT donc ça les pays adorent et il n'y a pas besoin de les convaincre très longtemps par contre ce genre d'outils c'est vrai que ça vient on top et donc il faut avoir aussi ce travail de pédagogie donc ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé effectivement par le central qui fait ses analyses on a été accompagné aussi par une agence pour faire une grosse étude sur tout le parcours client donc on avait fait un focus US un focus Japon on a montré ensuite après dans les pays qu'est-ce que l'outil était capable de faire comment s'en servir et du coup après c'est organiser des trainings avec des key users identifier les key users dans chacune des zones les former et après animer un peu au quotidien donc nous on est donc juste les key users du coup c'est qui dans les pays ou dans les zones en général les key users c'est les web admin c'est ceux qui vraiment vont créer les pages au quotidien alors parce qu'aujourd'hui il y a peu d'équipes je crois qu'il y a juste aux US et encore mais c'est pas la personne qui s'en occupe où il y a des data analyst parce que sinon c'est relativement des petites équipes dans les pays ça excède pas en général 10-15 personnes donc il n'y a pas il n'y a pas de data analyst dédié donc nous on a un data analyst en centrale mais sinon après c'est le web admin qui s'en occupe qui s'en occupe en local et est-ce que il nous reste encore 5 minutes on est là on va pouvoir peut-être parler de d'un certain type d'enseignement ou des choses auxquelles vous vous attendiez pas du tout et qui sont ressorties justement quand vous avez commencé à collecter cette donnée là et à utiliser l'outil oui c'est vrai que c'est parfois on se dit c'est bon je connais ça fait 15 ans que je bosse dans le e-commerce donc ça je sais en fait les intuitions c'est plus si vrai que ça et particulièrement sur des aussi des pays des pays qu'on connait pas forcément où voilà on est moins laisse dessus typiquement les pays asiatiques là on est en train de refaire notre product page pour justement le marché US et typiquement on a utilisé Content Square sur vraiment l'analyse approfondie de notre product page et en fait moi il y a un truc qui m'a beaucoup surpris c'est le bloc UGC donc le bloc UGC donc on remontait en fait des photos d'Instagram parce qu'on entend partout que l'UGC le consommateur adore parce que c'est pas le contenu de la marque ça va être le contenu de gens comme lui qui du coup va beaucoup l'intéresser parce que c'est pas juste la marque qui donne le visuel etc donc moi j'étais persuadée que ce bloc UGC intéressait à fond nos consommatrices et alors que pas du tout ce bloc UGC en fait ne clique pas n'intéresse pas du tout la consommatrice américaine alors certainement qu'il y a aussi des raisons liées à notre marque et que ça doit certainement dépendre aussi des produits proposés par exemple nous on a pas de maquillage et en général c'est sur les produits make-up où vraiment on voit on voit une différence sur le visage mais en tout cas du coup on a décidé alors que pour moi c'était un peu contre-intuitif il était dans mon idée ça devait être placé assez haut dans la page limite avec les autres vues additionnelles du produit et en fait finalement on a décidé de le mettre beaucoup plus bas dans la page et voir peut-être qu'un jour on va le supprimer et de mon côté peut-être pour un autre client dans un autre contexte c'était plutôt un contexte européen et on avait donc des conditions de vente et notamment une politique de confidentialité liée aux données et la politique de retour des marchandises etc. qui était assez standard pour le marché français et on s'est rendu compte en fait que typiquement dans les marchés scandinaves et également en Allemagne c'était des pages qui étaient très très vues qui étaient très très consultées alors que typiquement en France c'était des pages que personne ne regardait et en fait ça contribuait à une contre-performance notamment sur le marché allemand parce que du coup un certain type d'utilisateurs ne trouvaient pas tous ces éléments de réassurance etc. quand on est dans une refonte de site ou qu'on est en train de redesigner une page etc. clairement en France c'est pas le premier focus et finalement on a découvert qu'en Allemagne il fallait peut-être un petit peu plus muscler et mettre un peu plus en valeur justement tout ce qui était élément de réassurance sur la livraison etc. c'est vrai que ce genre d'outil on peut vraiment avoir une analyse fine par pays nous aussi par exemple c'est la même équipe aujourd'hui qui gère le site US et le site Canada c'est l'équipe digitale basée à New York et en fait ils faisaient à peu près la même chose sur les deux sites sauf que on s'est rendu compte dans Google Analytics que ça n'avait pas forcément les mêmes taux de conversion et en fait ils ont fait une analyse assez fine via Quantum Square des comportements sur le site US et des comportements sur le site canadien et en fait ça n'avait rien à voir et l'acheteur canadien n'achète pas du tout de la même façon que l'acheteur américain donc c'est vrai que les différences par pays elles sont intéressantes à creuser et l'outil permet et aussi parfois ça remet en cause des postulats qu'on avait depuis plusieurs années parce que notre consommateur mine de rien il évolue aussi par exemple on avait au Japon l'équipe japonaise qui nous disait nous c'est pas la peine d'afficher de l'échantillonnage enfin des échantillons dans le panier ça n'intéresse pas le consommateur ça n'intéresse pas le consommateur japonais le fait de recevoir des échantillons de choisir des échantillons au panier et du coup on a dit ok testons le et on s'est rendu compte qu'en fait on avait des biens que le bloc cliquait beaucoup qu'il intéressait beaucoup les gens ils passaient du temps à choisir leurs échantillons et en fait on a montré à l'équipe et puis quand on a les chiffres derrière il n'y a plus de débat donc on a montré à l'équipe si si maintenant ça intéresse vos consommateurs donc allez-y et peut-être pour conclure ce qui est intéressant de souligner dans votre contexte c'est que vous l'utilisez à la fois je dirais en mode run donc sur des analyses des analyses au jour le jour ou potentiellement quand vous détectez vous êtes alerté par un comportement ou des indicateurs qui n'évoluent pas de la bonne manière mais vous l'utilisez aussi à deux temps forts dans l'année où vous faites en fait un audit global de votre site deux fois dans l'année pour du coup construire un peu la roadmap d'évolution tout à fait deux fois par an on fait un gros focus donc en général c'est sur le site US et le sud Japon qui sont nos deux plus gros marchés où vraiment on se fait accompagner d'une agence qui va prendre Google Analytics et Quantum Square et qui va vraiment passer en revue tout le parcours client jusqu'à l'achat et qui va nous dire ça ça va pas ce site il va pas ça vous devriez tester et notamment sur le mobile et sur le mobile on a appris énormément de choses et donc après nous ça nous fait effectivement pendant six mois une roadmap d'A-B test soit d'A-B test soit de choses où on se dit bah directement ok ça on le passe on le fait développer directement sur la plateforme par l'IT parce qu'il n'y a pas de doute il y a aussi on s'est fait aussi beaucoup challenger par notre directeur qui nous disait à un moment donné si vous avez des convictions allez-y si vous avez les datas donc c'est parce que maintenant on a tendance à tout tester mais ça faut pas tomber dans ce travers là non plus donc son mantra c'est don't test the obvious et je trouve ça assez smart et du coup maintenant on essaie de s'y appliquer aussi voilà donc soit on teste pour vraiment là quand il y a un doute et sinon on déploie directement et on a vraiment gagné des points de conversion avec cette méthode là et on va vraiment continuer dans le futur à travailler comme ça merci beaucoup Céline merci à vous pour votre attention et bonne suite des conférences merci à tous merci à tous pourader David